... Bonjour à toutes et tous, rebonjour pour la suite de ces Gérus et la fin de cette première journée pour ce qui concerne les grands débats. Ravi de vous retrouver pour une séquence tournée vers les élus, les élus qui sont au cœur des projets de renouvellement urbain, et évidemment, chefs d'orchestre, on a proposé cet intitulé, pour illustrer leur rôle central et leur rôle de composition avec l'ensemble des partenaires d'un projet pour réussir ces projets de renouvellement urbain, ce qui est évidemment notre objectif à toutes et tous. Donc on va essayer d'illustrer dans cet échange et de l'heure qui vient le rôle que peuvent prendre les élus, ce qu'ils ont, on a avec nous, des élus qui ont l'expérience de l'ANRU, qui ont porté des projets ANRU qui ont eu première génération de manière plus ou moins longue selon leur date d'élection, mais parfois ils le suivaient même avant d'être maire puisqu'ils étaient adjoints dans différentes fonctions dans leur ville, et puis qui ont contribué à la conception de leur projet sur la deuxième génération de programmes, donc ont une vraie expérience sur ces sujets et on va essayer de s'appuyer sur cette expérience pour en retirer un certain nombre de leçons, de conseils vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui nous regardent et nous écoutent et qui ont apporté des projets dont certains ont beaucoup d'expérience aussi, d'autres un peu moins puisqu'on a eu des renouvellements d'équipe récents l'année dernière. Et puis c'est des élus qui sont aussi très fortement mobilisés dans les débats nationaux, dans les collectifs d'élus qui se sont constitués à différents moments, les associations d'élus et qui ont porté un certain nombre de messages à différents moments, y compris sur les sujets concernant l'ANRU, mais même plus globalement sur la politique de la ville. Et donc c'est aussi intéressant d'avoir à la fois leur point de vue sur les enjeux actuels et puis les enjeux futurs, puisqu'on sait qu'on aura un certain nombre d'échéances dans les mois et années qui viennent, dans lesquelles les enjeux relatifs au quartier seront évidemment présents. Donc avec nous, nous avons Catherine Arrénoux, maire de Chanteloup-les-Vignes, mais également vice-présidente de l'agglomération sur un territoire qui est dans les Yvelines riche en projets de renouvellement urbain et également impliquée au département, vice-présidente en charge de ces sujets, au département des Yvelines qui s'est réinstallée, je crois, aujourd'hui même. Et merci Catherine d'être avec nous. Nous avons également Hélène Geoffroy, ancienne de secrétaire d'État en charge de la politique de la ville, maire de Vaud-en-Velin, également très impliqué sur son projet de renouvellement urbain. Olivier Klein, que je ne présente plus, évidemment, président de l'ANRU et maire de Clichy-sous-Bois notamment. Philippe Riot, maire de Grigny, devrait arriver dans quelques minutes à peine, il nous rejoint. Et puis à compter de 18 heures, nous aurons avec nous en distanciel, Johanna Roland, maire présidente de Nantes Métropole, également présidente de France urbaine, qui donnera aussi cette lecture sur ce positionnement de France urbaine dans les projets, dans les enjeux de l'ANRU. Alors, on va commencer, avant de revenir sur quelques thématiques particulières et de voir se projeter un peu plus dans les enjeux, commencer par demander à ces élus qui ont porté ces projets et qui s'adressent à la France du renouvellement urbain, à la communauté professionnelle et politique du renouvellement urbain, de savoir s'ils ont, en ayant porté ces projets, à la fois appris des choses dans leur rôle d'élus, dans leur positionnement vis-à-vis de leur population, et puis en conséquence, un certain nombre de conseils à donner à ceux qui nous regardent et nous écoutent pour réussir au mieux les projets de renouvellement urbain dans les mois et années qui viennent. Galette Geoffroy, je me tourne vers vous et je commence vers vous pour vous demander quel type de leçons et quel type de conseils vous pouvez formuler vis-à-vis des personnes qui nous regardent. Il est vrai que le premier mot, cher Nicolas, qui me vient est celui de la ténacité. Lorsqu'on est sur un projet de renouvellement urbain, on est forcément sur des temps qui peuvent paraître longs, parfois même très longs, et ce n'est pas lié évidemment à l'enrêt en particulier, mais à la nécessité de faire se coordonner le plus d'acteurs possibles. Parce que le deuxième élément important, c'est les partenariats que l'on arrive à nouer entre institutions et évidemment permettre aux habitants de les fédérer. Et donc peut-être que le premier conseil, en tout cas, que je donnerais, c'est de construire le plus possible son projet dans sa globalité en termes de logement, d'équipement, de transport, d'association des habitants, de questions économiques, d'emploi, avant de passer à la phase opérationnelle, même si après, on le fait par tranche en général, le projet de renouvellement urbain, mais qu'on ait la vision d'ensemble. Merci. Donc la ténacité, je crois pouvoir témoigner que vous en savez en faire preuve dans vos fonctions. Catherine, à nous, qui n'est pas la moindre malheureuse aussi sur ce sujet de la ténacité, mais peut-être un autre éclairage sur ces leçons et ce que vous avez pu apprendre en portant ces projets. Alors, ce que j'ai appris vraiment, c'est qu'on n'est pas du tout dans un projet urbain séquencé, séparé, en petits morceaux. Il faut vraiment avoir la vision globale. Et la vision globale, seul le maire pratiquement peut l'avoir puisque chacun accompagne ce projet avec ses problématiques de départ. Donc c'est la vision globale à la fois dans l'espace et c'est la vision globale dans le temps. Puisque l'habitant nous demande immédiatement de vivre mieux et que nous, on sait que pour vivre mieux, il faut améliorer le quotidien immédiat, mais il faut améliorer le quotidien et sa vie dans 20 ans. Et donc il faut accompagner les habitants, l'ensemble des partenaires, puisque c'est aussi la philosophie de l'ANRU, c'est l'ensemble des partenaires qui contribuent à l'amélioration d'un territoire. Et il faut accompagner tout le monde, à la fois en ne lâchant pas l'amélioration du quotidien et en accompagnant tout le monde à se projeter. Et ça, c'est une des premières difficultés. Et on voit très bien que ceux qui ont vécu, y compris les habitants qui ont vécu un PRU1, apprennent à se projeter beaucoup mieux dans un PRU2 et dans le long terme, puisque c'est du long terme. Merci beaucoup. La gestion du temps dans les projets, évidemment. Olivier Klein, sur ces thématiques, et un complément de ce qui a déjà été dit, évidemment. Je crains de ne pas être très, très original. Je crois d'abord que les élus, les maires, mais tous les élus dans un projet de renouvelle-maine, on peut être le chef d'orchestre, mais par moments, on est aussi le musicien, le régisseur, le spectateur. On fait un peu tout ça en même temps. Et effectivement, en faisant tout ça, la question du temps se pose en permanence. Moi, j'ai du mal encore, j'ai appris un peu la patience, mais cette patience que j'arrive à acquérir, ce n'est pas celle de nos habitants qui, eux, tous les jours, voient leur quotidien et il est parfois difficile. Effectivement, en ayant la vision globale du projet, je pense qu'il faut qu'on soit capable de montrer chaque jour que ce projet fait qu'on vit mieux le lendemain que la veille. Et donc, trouver dans le projet toutes les voies d'amélioration possibles, tout ce qu'on peut capter dans tout le temps du projet, là où on a une friche, travaillons un urbanisme transitoire, là où on peut démarrer le projet d'école plus tôt que prévu, démarrons-le pour que, vraiment, on donne à voir tout au long du projet. Parce que se projeter, c'est extrêmement difficile. Donc, voilà, les élus, gagner en patience, mais en même temps, la patience, c'est parfois motivant. Et pour que les habitants puissent comprendre et s'approprier le projet. Merci beaucoup de ces quelques conseils et messages qu'on croise, évidemment, au quotidien sur les projets. Sachant que, vous l'avez tous bien illustré, il faut à la fois démarrer vite et durer longtemps sur ce genre de projet. Parce qu'autrement, on fait attendre longtemps. Et en même temps, c'est un projet d'ensemble que vous allez porter collectivement. Alors, peut-être un deuxième élément de méthodologie, quelque part, de la façon de porter les projets, a fortiori sur le nouveau programme, puisque les positionnements, les rôles respectifs des niveaux territoriaux ont été repositionnés avec le rôle de l'intercommunalité beaucoup plus fort sur le deuxième programme. Avoir aussi votre retour d'expérience et votre vision. Peut-être, d'ailleurs, en croisant le regard que Catherine Arrénoux peut porter en tant que vice-présidente sur une grande agglomération et en même temps maire d'une commune, comment on arrive à articuler ces niveaux et à faire la complémentarité entre le niveau intercommunal, sa vision stratégique, son portage technique et le rôle un peu d'équilibrage d'un certain nombre de sujets dont la stratégie Habitat à l'échelle d'une agglomération. Et puis l'interaction avec des maires qui sont évidemment au contact de leur population, au contact des projets. Donc comment vous arrivez à jouer ce rôle ? Et là aussi, conseils et retours d'expérience que vous pouvez nous faire. D'abord, ne pas oublier que le transfert de compétences de la politique de la ville de la ville à l'intercommunalité ne fait pas le transfert de l'implication du maire. Et plus en faut, c'est le maire qui reste celui qui a la vision la plus proche et la plus au long terme sur son territoire. Les agglomérations sont là pour coordonner l'ensemble des acteurs, sont là pour faciliter, pour mettre en place l'ingénierie, sont là pour accompagner les projets avec leurs différentes compétences en plus autres que la compétence politique de la ville. L'échelle, par exemple, de l'intercommunalité est obligatoire pour porter la politique de l'habitat, puisqu'on a bien vu dans le PRUE ce qui a beaucoup manqué, entre autres en Ile-de-France où les intercommunalités étaient encore mal organisées et n'avaient pas la compétence politique de la ville, faire muter des habitants, si c'est pour les faire muter toujours au même endroit et dans le même quartier en politique de la ville et dans la même ville, ça n'avait pas amené de solution. C'est à l'échelle de l'agglomération qu'on trouve cette solution de répartition des habitants et de solution pour l'ensemble des habitants. Mais l'interco ne peut pas faire à la place du maire et d'ailleurs, elle ne fait pas. Et si elle fait bien, elle fait en accompagnement d'ingénierie, elle fait en mettant effectivement des moyens, mais elle fait... Certaines villes, en fait, n'ont quasiment pas d'ingénierie en politique de la ville, n'ont pas de lecture, surtout ceux qui n'ont pas porté de premier programme d'en rue, elles n'ont pas non plus de lecture à long terme. Elles n'osent pas, d'ailleurs, parce que ce qui caractérise les maires qui ont fait un PRUE, c'est de savoir qu'il faut oser. Et ceux qui rentrent dans un PRUE pour la première fois, n'osent pas toujours ou ne se rendent pas compte que c'est effectivement l'ambition dont l'agence nous a parlé et reparlé pendant des années. C'est l'ambition qui porte les projets. Et donc, il faut vraiment que les interco soient là pour accompagner cette ambition et l'accompagner sur tous les autres volets de cet équilibre de territoire, puisque la politique de la ville portée par l'interco, ça n'est jamais que la volonté d'équilibrer les territoires. Très bien. Donc, effectivement, l'agence a rabattu les oreilles beaucoup des élus sur ce sujet de l'ambition. Je l'ai bien noté. C'est là que ça se croise, les ambitions, évidemment, dans les projets. Et je serai preneur de l'éclairage d'Hélène Geoffroy sur ce sujet, sachant que la métropole de Lyon a un historique ancien en termes de portage, puisque dès le premier programme, il y avait un portage fort au niveau de l'intercommunalité et qu'en même temps, le duo intercommunalité-ville et avec le maire reste un élément évidemment central et cardinal de la réussite des projets. Donc, je suis aussi intéressé par votre vision du sujet. C'est vrai que la métropole de Lyon, et d'ailleurs, elle a inspiré son modèle, on s'en faronne toujours un peu à la métropole de Lyon, mais je ne le ferai plus après, a un peu inspiré la dernière loi sur la politique de la ville en 2013-2014, parce que ce que nous avions construit, c'était la capacité que la communauté urbaine à l'époque puisse travailler en lien étroit avec les villes. Du point de vue de l'ingénierie, d'abord, Catherine Arrino en parlait, elle est essentielle. Elle a construit et porté des postes communs ville-métropole au travers des équipes qu'on appelle GPV, Grand Projet de Ville, qui ont à la fois un directeur de projet. Aujourd'hui, c'est un agent de la collectivité métropole, mais qui travaille sur le territoire, dans la maison du projet de la ville, pour toutes les villes qui sont concernées. Mais c'est un directeur et une équipe et qui donc travaille et sur le volet programmation sociale des contrats de ville, ce qu'on appelle en général le soft, en tout cas, toute l'animation avec les associations et tout ce qu'on porte dans la politique publique sur nos contrats de ville, mais qui est aussi sur l'aide à l'élaboration du programme de renouvellement urbain. Et ça, nous l'avions pensé avant le NPNRU parce que ça permet aussi une continuité. Je me souviens, à l'époque, il y avait le débat sur la place des agglomérations. L'inquiétude pouvait être grande et Catherine le redisait en disant que le maire garde une place centrale. L'inquiétude pouvait être grande en se disant que les agglomérations réfléchiront la place des maires. Ce que ça a permis chez nous, c'est qu'au fil des exécutifs de la communauté urbaine, il y ait quand même une permanence sur les projets et sur la capacité de construire avec l'ANRU. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un lien assez bien régulé et ça s'est vu au moment où nous avons posé les dossiers au comité d'engagement où il y avait un dialogue très nourri entre l'ANRU national, sa délégation territoriale, les services de l'État préfectoraux notamment et puis les territoires. Et donc nous nous avons un lien étroit mais nous avons aussi les autres partenaires qui du coup sont devenus partie prenante au fur et à mesure où les a agrégés. La CAF par exemple est un partenaire important de notre politique sociale voire urbaine parce que la CAF co-finance désormais des programmes d'investissement. Quand on fait du renouvellement urbain et qu'il y a des questions de crèche, la CAF vient en complément d'investissement mais parce qu'elle a intégré dès le départ dans un ensemble et que ces équipes de la CAF ont leur délégué sur le territoire aussi communal ou intercommunal en fonction de la taille de la commune et travaillé avec ce directeur, c'est la directrice de GPV de Grand Projet de Ville excusez-moi pour les sigles et donc et ça veut dire qu'on arrive à travailler toutes les temporalités du projet chaque fois avec les partenaires concernés et les maires étant le point commun, le chef d'orchestre comme dit la table. Merci de cet éclairage effectivement avec un historique ancien et que c'est intéressant c'est de le voir fonctionner dans un cadre nouveau du nouveau programme et puis maintenant d'une nouvelle configuration politique sur cette métropole, le fait que ça survive quelque part aussi à ces alternances c'est aussi intéressant. Oui, parce que finalement il y a eu peut-être quatre alternances sur les 30, 25, 30 dernières années avec des familles partisanes différentes et une continuité de l'action, de l'intérêt en tout cas pour l'action dans les quartiers politiques de la ville. Je serai preneur de vos éclairages aussi sur l'enjeu de chef d'orchestre toujours et vous avez tous parlé de la temporalité des projets et de la difficulté de gestion de ces délais. Une des difficultés c'est que les opérations sont toutes enchevretrées les unes avec les autres, se viennent en continuité les unes avec les autres et qu'elles ne sont pas conduites par les mêmes acteurs puisqu'il y a multi-thématiques et multi-acteurs qui jouent en la matière. Peut-être là aussi quelques expériences de coordination multi-thématiques et multi-acteurs et comment vous arrivez à animer ce croisement entre les acteurs et du coup ce croisement des calendriers qui est assez crucial puisqu'une opération qui prend un heure de retard entraîne le retard ipso facto de deux ou trois opérations qui vont suivre. Donc peut-être quelques illustrations en rebondissant sur l'exemple d'Elle Geoffroy et puis en vous donnant la parole ensuite. D'abord, oui, oui. d'accord sur les questions en tout cas de temps de temporalité et d'organisation. C'est vrai qu'on en a reparlé avec un sourire tous quand Catherine a parlé de l'ambition que nous demandait que nous demandent et qui est naturelle l'ANRU et c'est vrai que c'est un sujet et au moment où j'étais en secrétaire d'État à la ville c'était un sujet de grand débat parce qu'on était à la frontière entre la fin du programme 1 et le lancement du NPNRU. La question était de se dire dans certaines villes lance-t-on totalement le NPNRU alors que nous sommes en train d'achever avec parfois des retards et des avenants divers et variés l'ANRU 1 et que instruit aussi par l'expérience c'est normal l'ensemble des services de l'État et l'ANRU demandait des projets qui soient plus stabilisés en disant finalement on peut avoir une idée mais si elle n'est pas assez mûrie est-ce qu'on engage tout de suite en demandant des études complémentaires et c'est un débat qui nous a tous beaucoup nourris mais qui a été utile et donc l'un des enjeux a été et c'est l'exemple qui me vient de ces passages de programmes qui me font dire qu'on gagnerait peut-être en fluidité je crois que c'est Olivier Klein qui le dit en faisant quelque chose un peu continu et c'est la question de se dire comment un partenaire qui a je vois par exemple sur nos programmes de renouvellement urbain au Mat du Taureau l'enjeu du transport et du désenclavement refaire c'est un programme ambitieux au Mat du Taureau l'ANRU aide massivement les collectivités locales aussi on se dit refaire les logements retravailler les écoles on en parlait tout à l'heure et ne pas désenclaver le quartier on se dit est-ce qu'on n'est pas au milieu du guet sauf qu'on est dans des temporalités différentes quand on parle de transport de politique de transport d'études sur des collectifs enfin syndicats chez nous encore différents et que le sujet a été comment on arrive à mobiliser tous les acteurs et je dois souligner que l'ANRU a joué un grand rôle parce que si finalement le sujet du transport dans ma commune a pu être débloqué c'est parce que l'ANRU a dit le projet sur lequel nous travaillons nécessite de désenclaver et nous finançons l'étude ce qui a permis d'étendre tout le monde sur le sujet et de mesurer l'intérêt et donc ce qui est important c'est la capacité qu'on a comme ça de refaire interagir les acteurs avec aussi l'ANRU qui peut être déclencheur quand les choses peuvent être un peu complexes Merci beaucoup On va accueillir Philippe Riau qui nous rejoint Merci Monsieur Philippe On va le laisser s'installer et je vais demander à Olivier Klein également de nous donner son éclairage sur cette capacité d'articuler les différentes thématiques et du coup les différentes équipes entre je fais une école je fais une route je construis du logement ce ne sont pas les mêmes acteurs et pourtant ça s'enchevêtre dans les mêmes calendriers enfin dans les mêmes calendriers qui doivent être finement réglés entre eux Oui c'est effectivement une difficulté en même temps une forme de chance parce que refaire la ville c'est vraiment toucher à tous ces aspects du quotidien de nos habitants effectivement aussi ça a été dit et par Catherine et par Hélène on n'est pas tous égaux parce que la construction intercommunale n'est pas au même rythme il y a des compétences de transport qui est l'autorité régulatrice de transport enfin des compétences sur le logement enfin moi je crois beaucoup à une vision plus large de la question du logement de la question du relogement et donc il y a aussi des acteurs qui sont normalement institutionnels prévus que doivent être les intercommunalités avec la réalité qui reste que les maires doivent être au coeur et c'est juste de ce projet donc c'est vrai que c'est complexe et en même temps je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette capacité à faire qu'on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets réaliser une école dans un quartier où la réhabilité si on n'est pas en train de regarder la trame vière comment on va à l'école si on n'est pas en train de regarder la carte scolaire si on n'est pas en train de regarder les équipements sportifs autour de cette école si on n'est pas en train de regarder aussi les questions de reconstruction démolition moi j'ai des écoles dans le cadre du projet en rue qui sont en train de se vider d'un seul coup et si je ne suis pas en train d'avoir un dialogue intelligent avec le DAZ il va me fermer plein de classes mais dans un an il va falloir en réouvrir plein parce que c'est juste un creux parce qu'on est en train de reloger et qu'on crée de la vacance donc c'est vraiment un travail extrêmement complexe où chacun doit comprendre apprendre parce que c'est vrai qu'au départ quand je vais voir le directeur académique et que je lui explique ce que c'est le programme de renouvellement urbain de Clichy qu'on est en train de racheter de vider les logements mais qu'à la fin il y aura autant voire plus d'habitants qu'après mais si vous fermez on perd des classes les enseignants vont partir on peut revenir donc tout ça ça demande à faire que chacun apprenne ce que peut être un programme de renouvellement urbain dans toutes ses dimensions puis on a des problématiques particulières Philippe nous a rejoint c'est pas pareil de parler à un administrateur judiciaire d'une copro ou un bailleur social tout ça fait qu'il y a il y a vraiment quelque chose d'abord de passionnant on parlait du chef d'orchestre mais il y a quand même quelque chose de passionnant dans ce qu'on essaye de faire en faisant que tout le monde travaille ensemble plus le département plus les établissements publics fonciers qui viennent nous rejoindre donc voilà il y a ce travail difficile parfois parce qu'on ne parle pas tous exactement la même langue au même moment on n'a pas tous les mêmes priorités les mêmes temporalités quand Claude Dillin et Xavier Lemoyne ont signé le programme de renouvellement urbain de Clichy-Montfermeil en décembre 2004 le premier mot de la préface si j'ose dire c'était désenclavement et rien ne se fera sans le désenclavement et le tramway de Clichy-Montfermeil on l'a inauguré en décembre 2019 donc oui rien ne se faisait sans le désenclavement mais ça a pris 15 ans donc voilà c'est des choses qui rendent les programmes parfois difficiles très longs j'en ai déjà parlé et en même temps qui font prendre des risques parce que décembre 2019 ça a été très long mais à un moment ça a failli être complètement abandonné donc il a fallu se battre jusqu'au bout pour que ce tramway finisse par arriver Madame la ministre ça en rappelle oui tout à fait mais je regarde avec envie voilà c'est ça en espérant que ça prenne moins de temps sur vous en velin je sens qu'il y a une forme d'espoir sur ce sujet Philippe Riau merci de nous avoir rejoint merci on laisse la chance à Philippe Riau d'exprimer et s'il le souhaite aussi des éléments on parle de l'enru l'en quoi ? des éléments de leçons et de conseils sur la conduite des projets et peut-être avec le zoom que Olivier Klein proposait d'avoir sur ce que ça veut dire conduire un projet en lien avec des copropriétés dégradées versus conduire un projet dans un secteur d'habitat social il se trouve que vous avez la chance d'avoir les deux de petits en plus de petits sujets à chaque fois sur Grenier 2 plus grande copropriété d'Europe ou pas loin et la grande borne là aussi est-ce qu'il y a des éléments invariants et puis des éléments de différenciation de conduite des projets en fonction de la sociologie évidemment et puis la nature des situations alors d'abord comme mes collègues ont dû dire réussir un programme en rue c'est une oeuvre collective il faut être à l'écoute des experts mais aussi puisqu'on parle de chef d'orchestre il y a une chorale que sont les habitants et il faut les écouter et donc on est au croisement de tout cela avec des impératifs avec la nécessité d'être à 360 degrés ça l'a été dit l'école le développement économique l'insertion la formation la sécurité on doit manier tous ces champs là et puis comme dans un opéra il y a le tempo il y a le temps long il y a le temps court et ça c'est extrêmement dur et donc on doit tenir pour autant les deux bouts de ce tempo pour avoir une belle symphonie la différence entre une copropriété et du logement social c'est la loi de 1965 c'est la loi on a une multitude d'acteurs et comme aujourd'hui le mal logement s'incarne et se vit dans les copropriétés dégradées et non plus dans le logement social et bien aujourd'hui on a un pays qui rattrape un retard sur le mal logement pointé du doigt chaque 31 janvier par la fondation Abbé Pierre pardon et donc on a un arsenal législatif judiciaire réglementaire qui a bien évolué ces cinq dernières années ces dix dernières années mais un coup d'accélérateur ces cinq dernières années et donc nous avons des nouveaux outils mais chaque fois que nous avançons nous découvrons des situations nouvelles et donc la très grande difficulté entre l'habitat privé et l'habitat social c'est le rapport à son logement au delà de la loi de 1965 la loi sur les copropriétés nous sommes un monde de confrontation entre la loi sur les copropriétés et le droit au logement très clairement l'intervention publique dans les copropriétés où le mal logement s'enquiste le rapport je le disais de l'habitant à son logement on ne réagit pas de la même manière lorsqu'on est locataire que lorsqu'on est copropriétaire lorsque l'on a investi en pensant avoir un petit pécule pour sa retraite aussi petit soit-il et lorsqu'il y a un état de dégradation terrible la psychologie n'est absolument pas la même et effectivement on a encore quelques retards sur la gestion d'ensemble immobilier des ensembles de vie par des professions qui peuvent gérer parfois uniquement des biens ou des entreprises alors que là on est au coeur de l'humain et donc c'est vraiment deux métiers différents mais deux approches qui sont totalement différentes les enjeux urbains ce sont les mêmes mais par contre on a des interlocuteurs qui sont démultipliés par dix et sans avoir les outils et l'expérience de l'intervention dans l'habitat social d'où quelques sympathies avec quelques collègues et d'échanges extrêmement réguliers pour échanger les bonnes pratiques donc il ne faut pas hésiter à toutes celles et ceux qui nous écoutent nos services sont à disposition Olivier évidemment on a beaucoup de points communs avec Grigny et d'autres grandes copropriétés le plan initiative copro permet de mettre en commun tout ça la question humaine est extrêmement importante Philippe a raison parce qu'il y a vraiment des drames humains qui se nouent dans ces copropriétés des gens qui ont investi parfois il y a très longtemps et effectivement il y a des propriétaires occupants qui ont connu un unique parcours résidentiel parfois ancien d'autres qui sont arrivés là et qui sont aussi copropriétaires dans des parcours résidentiels complètement incroyables à Clichy on pouvait devenir propriétaire parce qu'on était trop pauvre pour accéder au logement social donc c'est des histoires complètement incroyables plus les subprimes à la française avant parce qu'il y a des gens qui ont fait des prêts à taux progressifs et qui se retrouvent complètement exemptes plus les charges et aujourd'hui quand les domaines les services fiscaux donnent le prix d'un appartement à une famille mais qu'il est en dessous de la dette à la copropriété on se retrouve dans des situations humaines mais dramatiques et puis d'autres qui sont des espèces de héros de la copropriété qui sont à jour de leur charge et pas de bol ils sont juste dans l'immeuble qui va être démoli et on n'a pas encore inventé le dispositif qui fasse qu'on puisse les remettre copropriétaires dans un autre appartement dans un immeuble qui va rester debout parce que s'ils ont été des héros dans ces copropriétés là ils le seront encore dans quelque chose de plus simple mais quand on va les remettre comme l'immeuble petit qui va rester debout la valeur de l'appartement est supérieure à la valeur de l'appartement dans le grand il y a une espèce de soultes à payer donc on est chef d'orchestre mais on est d'abord des hommes politiques engagés et on essaye de défendre aussi nos habitants et donc on se retrouve dans des situations humaines difficiles et on essaye de faire évoluer et heureusement depuis effectivement un certain nombre d'années les pouvoirs publics nous écoutent la loi évolue et les méthodes et l'ANA et l'ANRU écoutent et évoluent et modifient leurs pratiques parce qu'on apprend tous les jours sur les copropriétés alors la situation française est différente mais je pense que ce qu'on est en train de vivre là il y a d'autres copropriétés pas forcément dans des quartiers en rue des petites copros en coeur de ville je crois comme l'a dit Philippe c'est vraiment le lieu de beaucoup de drames de parcours résidentiels de familles très différentes au centre-ville de Perpignan ou d'ailleurs il y a aussi de toutes petites copros extrêmement fragiles et j'espère que ce qu'on apprend à faire dans des grandes copros on saura le réutiliser le réutiliser ailleurs avec un bailleur on peut s'engueuler mais on sait à qui parler et avec qui s'engueuler avec un administrateur judiciaire ou personne c'est plus compliqué c'est une bonne leçon Alain Geoffroy oui je partage tout à fait ce qu'on dit mes deux collègues il s'avère j'ai aussi un ensemble de copropriétés alors c'est pas du niveau de Grigny parce qu'il n'y a que 1300 logements mais qui est dans le plan initiative copropriété et l'un des enjeux majeurs quand on est dans nos politiques de renouvellement urbain simplement en complément c'est qu'il faut que nous les traitions sinon nous sommes en train de créer un renouvellement urbain à deux vitesses et comme toutes nos politiques de renouvellement urbain se sont consacrées au logement social qui en avait besoin les propriétaires et notamment ceux qui ont joué le jeu correctement ont un sentiment vraiment de différenciation dans les politiques publiques et donc un sentiment d'abandon que je trouve aujourd'hui très fort et peut-être parfois plus fort que celui qu'ont les habitants du logement social et donc ça nécessite effectivement que nous voyons nos politiques publiques et sinon pour le reste je partage la question de l'administrateur la détresse la détresse aussi des habitants et puis un vieillissement d'une partie de la population des copropriétaires qu'il faut aussi que l'on regarde avec attention merci beaucoup à toutes et tous pour cette première illustration de leçons et conseils quelque part de conduite des projets de renouvellement urbain je voulais qu'on prolonge l'échange en permettant d'illustrer en quoi la rénovation urbaine et le renouvellement urbain peuvent être des leviers sur des politiques publiques qui sont évidemment croisées dans les enjeux des quartiers et comment ces politiques publiques peuvent être elles-mêmes des leviers de réussite des projets de renouvellement urbain puisque tout ça se complète mutuellement et donc peut-être illustrer certaines des thématiques chacun dans son domaine avec des projets qui mettent plus ou moins l'accent sur ces thématiques on a une illustration à Chanteloup-les-Vignes d'un sujet autour de l'éducation autour des projets de situs éducatifs qu'on a débattu tout à l'heure dans une table ronde spécifique sur ce sujet mais je pense que c'est un bon exemple aussi Catherine et Renoux veut bien développer sur ce sujet de on ne peut réussir le projet que par l'éducation et en même temps le changement éducatif est permis par le projet de renouvellement urbain et facilité par ce projet également Effectivement dans le premier projet de renouvellement urbain nous n'avons fait effectivement que des lieux d'enseignement c'est-à-dire que nous avons fait des écoles nous avons avec les départements améliorés des collèges nous avons fait des lieux de périscolaires mais nous avons fait des lieux et très vite on a tous été témoins d'une chose c'est que celui qui voulait venir habiter sur le territoire se renseignait d'abord pour savoir quel serait l'avenir de son enfant sur ce territoire-là et donc si on avait fait des endroits très satisfaisants sur le plan urbain on n'avait pas ensemble porté une volonté d'accompagner l'éducatif d'accompagner l'éducatif c'est-à-dire d'aller au-delà de l'enseignement et de repenser l'éducation des enfants sur notre territoire d'une façon beaucoup plus globale et le global se retrouve ici alors bien évidemment on a été quelques-uns comme ça à monter des projets de ce qu'on n'a pas tout à fait appelé au départ cité éducative mais dont l'idée c'était vraiment qu'en un même lieu que l'enfant soit de la maternelle à la primaire au collège dans le temps périscolaire dans son temps éducatif artistique dans son temps éducatif sportif il soit pris par une communauté d'adultes d'adultes qui contribuent à son éducation et si on a pensé au départ et c'est un peu ce qui s'est passé à Jean-Doulé Vigne on a d'abord pensé comment on va faire un lieu qui va permettre tout ça et très rapidement et grâce au grand moment qui nous a beaucoup mobilisés du plan Borloo comment on peut à la fois mobiliser l'ensemble des acteurs et entre autres les acteurs de l'éducation nationale mais pas que à faire un projet qui fabrique l'urbain et non pas le contraire et ça c'est la chance d'avoir été au bon moment dans cette lecture qui a été quand même une lecture commune de comment penser ensemble l'éducation et puis dans le bon temps de la rénovation urbaine c'est-à-dire au moment où on présentait nos projets et on a pu à Chanteloup particulièrement créer le projet éducatif pour créer le projet urbain donc nous on a eu la chance et là la communauté urbaine a joué complètement son jeu parce qu'en plus on a une communauté urbaine qui a actuellement 4 cités éducatives qui en aura une cinquième non pas tant qu'il y en a 3 qui en aura une quatrième et qui donc avait mis l'éducatif vraiment au coeur de son renouvellement urbain on a été accompagné par une jeune un jeune groupe de chercheurs qui a mis autour de la table et ce pendant un an puisqu'on a commencé bien avant les labellisations des janvier de Vignesneuf mais a mis autour de la table tous les adultes qui avaient envie de se mobiliser pour l'enseignement à Chanteloup-les-Vignes qui leur a fait faire des réunions toutes les semaines de janvier 2019 jusqu'à pratiquement le Covid ça a permis d'ensemble de penser ensemble et ça aussi ça a été compliqué de penser ensemble l'éducation de demain et pas seulement penser l'école de demain ou le périscolaire de demain pourquoi ça a été compliqué parce que chacun connaissait les dysfonctionnements entre guillemets de son métier mais n'imaginaient pas qu'il puisse avoir les moyens de le transformer puisqu'on a toujours l'impression à sa propre échelle que ça relève de pensées bien supérieures et qu'on n'aura pas d'impact et donc ça a été l'idée ça a été aussi l'ambition comment vous enseignant imaginez-vous l'école parfaite l'école idéale et cette école là qu'est-ce que vous pouvez faire pour y contribuer comment vous acteur du périscolaire pensez-vous l'accompagnement périscolaire d'une façon idéale comment vous acteur des associations culturelles et sportives pensez-vous l'éducation culturelle ou l'éducation sportive et que ça fasse partie d'un tout pour que l'enfant ait en plus une lecture un peu uniforme et que ça soit compréhensible pour lui et donc de ce temps de travail qui a duré un peu plus d'un an a été créé vraiment le cahier des charges de la cité éducative parfaite de ce cahier des charges a été fabriqué un ensemble de documents qui a permis le concours d'architectes et l'architecte retenu a bien compris toute la démarche et continue à accompagner la démarche puisqu'on ne démarre cette cité éducative que l'année prochaine en 2022 et donc il y a encore tout le temps de la réflexion et de l'accompagnement de tous ces acteurs à la fois par l'architecte lui-même qui redessine au fur et à mesure que les choses avancent on a eu la chance effectivement ça a été une chance d'être en plus que la labellisation cité éducative arrive fin 2019 et qu'on rentre du coup dans un mouvement plus officiel puisqu'on était un peu dans l'officieux plus officiel plus reconnu financièrement reconnu et ça n'est pas rien et c'est grâce à cette labellisation et à ce projet urbain qu'on va pouvoir créer un espèce de modèle d'excellence alors ça n'est pas pour exclure le reste peu sans faux c'est pour montrer qu'on est tous capables pour le long terme immédiatement et pour le long terme parce qu'il faut aussi penser l'éducation de demain qu'on est tous capables de monter ensemble un projet qui fera une lecture assez ambitieuse mais assez mais faisable pour l'enfance c'est-à-dire tous les adultes sont là pour contribuer à son éducation et c'est une bonne illustration aussi de l'évolution du projet de renouvellement urbain lui-même puisqu'au départ on était dans un débat de est-ce qu'on réhabite l'école telle qu'elle est ou est-ce qu'on ouvre beaucoup plus loin l'ambition et on va beaucoup plus loin et finalement ça s'est croisé avec la dynamique autour des situs éducatifs je salue l'arrivée de Johanna Roland donc présidente de Nantes Métropole et présidente de France Urbaine merci beaucoup de vous joindre à nous on a commencé ces échanges par un certain nombre de retours d'expérience et retours de pratiques d'élus déjà habitués au portage des projets de renouvellement urbain à destination de la communauté des élus et des acteurs du renouvellement urbain et on le poursuit par quelques illustrations thématiques mais peut-être je vous donne la parole pour avoir votre retour sur là aussi un peu d'expérience et de pratique sachant que ce qu'on a commencé à illustrer et que peut-être l'exemple nantais peut approfondir c'est la conciliation de la temporalité politique et du portage politique des projets et de la traduction opérationnelle qu'on peut y donner avec le soin que vous avez mis on en a discuté souvent à avoir des quartiers qui soient la pointe des projets urbains la pointe de l'innovation et la pointe de la vision globale de la ville de demain Merci bonjour d'abord à chacune et à chacun ravi de vous retrouver les uns et les autres même si ce n'est entre guillemets que en distanciel je salue évidemment le président de l'enrue cher Olivier et puis l'ensemble des collègues que je vois ici présents c'est vrai que cette question de la temporalité de nos grands projets je pense qu'on y est tous confrontés quel élu de terrain n'a pas vécu un jour ce décalage entre l'urgence du temps de l'habitant et la temporalité réelle de projet moi j'aurais envie d'abord de dire que je pense que les uns et les autres nous essayons de conjuguer la patience et l'ambition l'ambition parce que je crois que sur des projets du temps long parce que ce sont des vrais projets de transformation de nos quartiers force est de constater que nous devons nous armer de patience cette patience elle n'est pas passive elle ne cède pas un pouce à la détermination mais elle est je crois le corollaire du niveau d'ambition qu'on porte pour nos quartiers populaire si je prends une seconde un exemple nantais le quartier de Bellevue pour ne pas le citer on lance la démarche en 2010 il faut attendre 2013 pour voir la livraison de la première médiathèque et puis il nous faudra attendre 2022 pour voir la maison de santé est-ce que c'est parce qu'on a chômé est-ce que c'est parce qu'il y a eu des inerties peut-être ici ou là on peut toujours s'améliorer collectivement mais la vérité c'est que pour construire cette maison de santé il fallait déconstruire une barre d'immeubles il fallait reloger 50 familles il fallait reloger 5 cellules commerciales etc etc derrière il y a des hommes et des femmes derrière il y a des vies donc première chose que j'aurais envie de partager c'est comment on conjugue l'ambition et la patience parce que notre mot d'ordre aux uns aux autres je crois c'est l'ambition que nous portons pour ces quartiers le deuxième élément peut-être c'est comment et vous venez de le dire à l'instant on continue d'imaginer des projets globaux je crois vraiment que c'est une des avancées de la politique de la ville sur ces dernières années la conjugaison de projets urbains et de projets humains d'abord parce que si on se place du point de vue de l'habitant la vie des habitants pardon de le dire de manière un peu cache elle ne se saucissonne pas une mère de famille elle est aussi préoccupée par les enjeux de sécurité que par les enjeux d'éducation que par les enjeux d'alimentation que par les enjeux de mobilité notre responsabilité à nous c'est de porter des projets qui ont cette cohérence c'est un des vrais défis pour les praticiens de la politique de la ville que nous sommes et là je crois qu'on a toujours à cultiver à la fois un message fort qui dit que la politique de la ville c'est aussi la mobilisation des politiques publiques de droit commun et ça on a à le dire dans nos échanges avec l'Europe dans nos échanges avec l'État mais aussi dans nos propres territoires et puis toujours partir essayer en tout cas non pas du point de vue de nos propres institutions quelles qu'elles soient mais bien du point de vue des habitants de ce côté là je crois vraiment que le partenariat est une des clés de nos avancées collectives je salue les bailleurs qui sont présents cet après-midi on sait qu'ils sont des partenaires absolument indispensables et quand on voit à quel point monte la question du logement aujourd'hui en France je veux en profiter vraiment pour les saluer et les remercier de leur action puis la dernière chose et là c'est plus une conviction de pratique mais je sais qu'on partage avec bon nombre d'élus qui sont ici c'est le terrain le terrain le terrain tout le terrain rien que le terrain parce que d'un projet sur un papier à la réalité d'un projet vu perçu questionné par les habitants d'une plaquette qui est toujours belle et puis quand on rencontre un groupe d'habitants ils vous expliquent que c'est bien sympa d'avoir fait un soir de jeu mais vous ne l'avez pas vraiment mis au bon endroit parce qu'il fait trop chaud à cet endroit là et qu'en fait les mamans elles vont à l'ombre de la maison des habitants de l'autre côté chaque élu de terrain chaque technicien qui s'engage au quotidien ce que j'appelle les hommes et les femmes praticiens de la politique de la ville savent que c'est dans ce qui ne sont justement pas des détails que se joue aussi le niveau d'ambition l'ambition de la politique de la ville c'est d'abord le cap qu'on y met l'émancipation de nos quartiers de dire à ces hommes et ces femmes que oui la république protège chacun fait une place à chacun donc c'est aussi bien l'énoncer au sens le plus noble du terme que le détail qui va changer pour les habitantes et pour les habitants et puis je voudrais terminer aussi en peut-être en disant ne cédons pas à cette ancienne qu'on entend parfois on aurait dépensé trop d'argent dans la politique de la ville ces dernières années moi je suis en profond désaccord avec ça parce que quel serait le visage de notre pays si nous n'avions pas eu ces engagements les uns et les autres et dans la diversité des sensibilités politiques est-ce que la politique de la ville doit se questionner oui est-ce qu'elle a commencé à le faire oui est-ce qu'elle doit se remettre en question oui quand on regarde l'enru il y a eu différentes étapes de l'enroute il y a eu des remises en question il y a eu des progressions mais ne laissons pas sous-estimer ce qui a été fait faire plus oui on le doit aux habitants de nos quartiers mais je pense qu'on peut revendiquer fièrement en France des praticiens de la politique de la ville merci beaucoup de cet enthousiasme je vous renvoie effectivement à l'enquête au sondage qu'on a réalisé présenté ce matin qui montrait que à la question de est-ce qu'on a dépensé trop pour les quartiers populaires il y a une très faible partie de la population des français qui répond oui la majorité répond on a bien dépensé ou pas assez mais très peu qui répond oui mais c'est vrai qu'on entend parfois ce message et c'est bien de porter ce discours et puis vous avez fait une très bonne transition avec la question que je voulais poser à Hélène Geoffroy je reviendrai après vers la présidente de France Urbaine sur la suite mais Hélène Geoffroy sur le sujet de la participation citoyenne y compris en tant que vice-présidente du conseil national des villes qui porte cet enjeu très fortement et puis en ayant je crois la modestie de se dire que ces questions de participation citoyenne doivent être aussi interprétées à l'aune de la participation électorale on a une actualité qui met en lumière un certain niveau d'abstention en particulier dans les quartiers populaires et ça ne disqualifie pas à mon avis et au contraire l'enjeu de la participation citoyenne notamment sur nos projets comment vous pouvez là aussi nous faire un retour de votre expérience avec ce que Joana Roland disait à l'instant aussi c'est vrai que sur la question des dernières élections l'abstention a été forte pour toute la France donc il faut s'interroger globalement mais elle a été particulièrement marquée dans nos quartiers populaires et il est vrai dans ma ville aussi qu'il y a eu un taux d'abstention extrêmement élevé alors indépendamment des questions conjoncturelles de pandémie de façon de pouvoir mener campagne structurellement la question de la participation des habitants apparaît comme une forme de réponse mais de réponse et plus j'avance dans la réflexion de réponse à améliorer dans le premier programme en rue qui a été fait le premier programme en rue fait à Vaud-en-Velin a permis de retravailler toute la question du logement sur l'un des quartiers l'une de nos ZUP et aujourd'hui c'est encore le quartier là on peut se dire que le premier programme est à peu près achevé c'est le quartier où le taux de participation aux élections est le plus bas de toute la ville c'est à dire que là on a essayé d'illustrer la puissance publique en action et dire vous voyez les élus ont pu être présents c'était mes prédécesseurs mais ça ne change rien les élus ont pu être présents les habitants ne se sont pas appropriés les transformations parce qu'y compris leur vie à eux n'a pas suffisamment été transformée et comme la pratique veut aussi que ceux dont la vie se transforme beaucoup s'en vont c'est un peu au signe de nos réalités finalement la relation de cause à effet est à me nuisier et donc dans le nouveau programme de Renouvelle Morbain la question de la participation citoyenne et des conseils citoyens à laquelle je suis particulièrement attachée vous le savez je pense a permis de mieux comprendre la complexité des projets et surtout de mieux entendre les habitants mais nous entendons encore et malgré tout ce qui a été essayé de tirage au sort nous entendons encore une petite partie des habitants et nous n'arrivons pas encore à convaincre totalement comment la vie quotidienne va être transformée parce que nous sommes en train de faire en grand et c'est ce qu'on disait sur les différentes temporalités des habitants et donc là-dessus dans la façon de travailler avec l'ANRU et c'est à ce sujet d'ailleurs que vous recevions tous les deux au conseil national des villes la semaine dernière Louis et Nicolas c'était dire comment dans la construction des projets l'ANRU peut être accompagné encore mieux nous aider enfin partager avec les maires encore mieux les phases de projet et la participation des habitants parce que les temps sont tellement longs qu'ils nécessitent de pouvoir matérialiser des étapes et de plus en plus nous travaillons sur des préfigurations des étapes de transition et je pense qu'il faut aller là-dessus ce sera l'illustration et puis il faut aussi et c'est l'autre enjeu sur les territoires qui n'ont pas d'ANRU sur le contrat de ville sur toutes les politiques publiques d'accès à l'emploi d'éducation et quand on parle de cité éducative ce sont les autres façons me semble-t-il d'associer pleinement les habitants sur les sujets qui les intéressent je finirai par ça je disais tout à l'heure moi j'ai créé un conseil consultatif des parents de la ville je les ai fait voter sur la semaine des rythmes scolaires et ça nous a beaucoup occupé pendant quelques années n'est-ce pas ? donc je les ai fait voter après des débats c'est le plus fort taux de participation que j'ai en dehors des élections présidentielles parce que sur ce sujet-là les parents se sont sentis suffisamment concernés ce qui prouve qu'ils peuvent venir voter ce n'est pas une impossibilité et donc c'est par ces biais-là me semble-t-il qu'on peut aller plus loin et c'est donc aussi un travail encore de progression je crois dans nos pratiques avec l'ANU merci beaucoup peut-être quelques illustrations complémentaires en ayant des réponses relativement synthétiques Olivier Klein vous voulez parler également de culture puisque c'est un sujet sur lesquels là aussi le renouvellement urbain fait levier et en même temps bénéficie de ce qui peut se faire sur ces thématiques-là puis on parlera ensuite de sport avec Philippe Rion merci oui je crois que les programmes de renouvellement urbain on l'a dit ils doivent amener tout ce qu'on attend d'une ville que j'ose qualifier de normal et l'accès à la culture est évidemment extrêmement important si je prends l'exemple de Clichy l'ANU nous accompagne dans la création d'un conservatoire au coeur de la ville parce qu'aujourd'hui notre conservatoire c'est des algécos malheureusement et c'est comme ça depuis trop longtemps et on va ramener à la fois le conservatoire au coeur de la ville donc il accompagne le programme le nouveau programme de renouvellement urbain à côté du tramway à côté des nouveaux logements la rue s'appelle l'allée de l'avenir et c'est les Clichois qui ont choisi ce nom de rue où on va installer le nouveau coeur de vie c'est pas l'impasse de l'avenir c'est pas une impasse c'est vraiment la rue de l'avenir et on a associé les Clichois à ce choix ils ont choisi ce nom et ce conservatoire il doit jouer un rôle central quand la caisse primaire d'assurance maladie nous a quittés pour laisser ses locaux au milieu la ville elle a trouvé un peu d'argent à l'époque c'est la région qui nous a aidés pour racheter ses locaux et on y a mis la bibliothèque médiathèque et c'est pareil c'est à deux pas du conservatoire parce qu'on croit vraiment que la culture la salle de spectacle c'est vraiment un lieu extrêmement important c'est pas la cerise sur le gâteau c'est Claude Dillin qui disait ça mais il avait raison c'est vraiment le gâteau lui-même l'accès à la culture et c'est aussi pour moi un lieu d'image de la ville parce que la culture à Clichy-sous-Bois c'est un lieu pour les Clichois mais c'est aussi un lieu de destination ma salle de spectacle à chaque fois qu'il y a un spectacle on en avait et on va les reprendre il y a des habitants des villes voisines qui viennent qu'un habitant du Rincey vienne à Clichy pour voir un spectacle c'est je crois une bonne chose pour les habitants de Clichy-sous-Bois moi je ne fais pas de tarifs communes hors communes dans mon conservatoire par exemple et je suis très heureux d'accueillir aussi dans ce conservatoire des enfants des autres villes parce que même si on est dans des algécos on a des profs de danse qui nous font gagner des championnats et nos enfants s'épanouissent et donc voilà amener la culture et puis on a ce magnifique projet avec la ville de Montfermeil et le département et la métropole du Grand Paris qui sont les ateliers Médicis qui sera là juste à côté de la gare du Grand Paris de Clichy-Montfermeil et là aussi cette culture elle doit transparaître Philippe va inaugurer une magnifique exposition ce week-end je ne sais pas comment il a fait pour avoir des oeuvres de Banksy mais on en parlera dans la rue mais voilà c'est vraiment la parfaite illustration on parle de Grigny autrement grâce à ce magnifique projet et des gens vont venir de partout ce week-end et tout au long de cette exposition et c'est extrêmement important pour nos quartiers et vraiment je crois à ça enfin on y croit tous toi tu as travaillé sur la question du cirque depuis de nombreuses années c'est vraiment quelque chose qui marche on le sait faire venir des équipements culturels faire partager et puis surtout les ateliers Médicis pour ceux qui connaissent j'ai vu qu'il y avait une élue de Sarcelles moi j'ai été visiter parce qu'on travaille avec la Villa Médicis romaine quand j'ai été visiter la Villa Médicis à Rome il y a ceux qui habitent dans la cité proprement dite et puis il y a un bâtiment très beau dans les jardins et les artistes depuis toujours appellent ce bâtiment qui n'est pas le bâtiment principal Sarcelles je suis désolé mais c'est l'histoire de la Villa Médicis romaine et la Villa Médicis romaine elle est très enfermée sur elle-même et nous ce qu'on veut c'est le contraire c'est des artistes qui viennent qui se sentent comme des poissons dans l'eau dans la ville et qui travaillent avec les habitants de nos territoires et c'est ça qu'on va essayer de construire à travers le conservatoire le projet des ateliers Médicis et tous les autres projets culturels que l'on mène merci beaucoup rapide sur le sujet sur le sujet des ateliers dans nos projets urbains le sport est souvent le parent pauvre or il faut considérer que le sport est un droit comme la culture comme l'éducation et si on se positionne comme ça on le met au coeur de nos projets de renouvellement urbain parce que le sport c'est de l'émancipation c'est de la socialisation c'est du respect des règles c'est du dépassement de soi apprendre à nager c'est prendre confiance en soi je parle aussi de piscine parce que c'est un problème le savoir nager dans nos quartiers on a un paradoxe français c'est que nous ne sommes encore loin d'être une nation sportive et dans nos quartiers populaires on a théoriquement plus de pratiquants parce que nous sommes des populations il y a une population extrêmement jeune on a moins de licenciés qu'ailleurs en moyenne et on a moins d'équipement public et donc si on considère que le sport est un droit nous devons remettre le sport au coeur de nos aménagements et l'avancée majeure de ce comité interministériel à la ville l'une des avancées c'est d'avoir beaucoup poussé collectivement pour que des crédits soient mis à disposition des territoires pour développer soit les espaces publics de proximité soit les espaces structurants locaux c'est à dire en superstructure pour faire simple pour permettre à ce que le sport soit mieux et plus pratiqué parce que c'est aussi de la santé parce que c'est plein de vertu le sport et donc moi je suis heureux nous sommes heureux tous ceux qui ont travaillé durant cette période de voir l'ANRU qui doit être je crois le principal financeur d'équipements sportifs en France je crois je crois notamment notamment discuter avec l'agence nationale du sport de croiser vos regards sur le développement d'équipements sportifs qui manquent dans nos quartiers et je terminerai par ça l'un de nos sports principaux à nous maire de banlieue ou de quartiers populaires c'est de trouver des créneaux sportifs pour nos clubs nous n'y arrivons pas et je ne vous parle même pas de la piscine il y a des gens qui restent à la porte de nos piscines parce qu'il manque des lignes d'eau et donc voilà c'est un vrai sujet merci beaucoup Philippe de cette illustration également en thématique de la variété des projets peut-être en guise de conclusion vous invitez les uns et les autres à nous donner rapidement quelques éléments d'enjeux de la suite une mobilisation de la suite vous êtes mobilisés les uns et les autres en termes collectifs ces derniers mois et dernières années sur les sujets donc on pourrait y passer une heure on va le faire plutôt en mode rapide peut-être en commençant par la présidente de France Urbaine nous dire comment France Urbaine y compris porte tous les sujets des politiques urbaines par définition mais y compris les enjeux des quartiers et c'est un sujet qui évidemment nous tient à coeur oui nous portons les enjeux des quartiers pour une raison simple qui est d'abord factuelle c'est que la moitié des quartiers dits politiques de la ville sont dans les territoires représentés par France Urbaine donc c'est évidemment un de nos champs de préoccupation absolument majeur peut-être premier élément c'est de porter le contexte dans lequel on est on est quand même dans un contexte très particulier où nos quartiers ont payé un lourd tribut pendant cette crise sanitaire économique et social sur le plan sanitaire il suffit de regarder les taux de couverture sur la vaccination pour se dire que oui les questions d'inégalité elles sont là sur le plan économique il suffit de regarder que les intérimaires ont été les premières victimes d'un modèle économique sans doute à bout de source pour se dire que oui la réalité elle est là et sur le champ social il suffit de regarder la question de l'accès à l'alimentaire et parfois aux aliments de première nécessité pour se dire quand même que dans ce contexte notre responsabilité aux uns et aux autres est assez immense donc à France Urbaine on a salué le travail qui a été fait par le CIV vous avez accueilli cher Philippe Liot je pense que c'était absolument essentiel que des lignes soient poussées que des avancées soient obtenues nous on a salué y compris les annonces du Premier ministre d'abord 1% du plan de relance consacré à nos quartiers plus les 2-3 3 milliards 3 et en même temps pardon pour reprendre cet item que je ne partage pas par ailleurs je ferme la parenthèse mais pour le coup en même temps il y a urgence de passer de la théorie à la pratique c'est-à-dire que ces milliards ils sont nécessaires ils sont ambitieux ils sont audacieux moi je les salue mais on doit les voir sur le terrain et on doit les voir atterrir concrètement et de ce point de vue à France Urbaine nous considérons que nous n'y sommes pas et que pour ça il y a des choses à revoir dans la méthode en termes d'efficacité de ce point de vue on a fait trois propositions la première c'est cette idée d'avoir des réunions de suivi mensuelles des différentes associations d'élus de ce qui s'est posé sur le sujet pour qu'on s'assure du passage de la théorie à la pratique et je salue le fait que le Premier ministre ait validé cette orientation il y aura une rencontre le 6 juillet j'aurai le grand plaisir d'y participer personnellement parce que je pense que quand des portes sont ouvertes il faut évidemment savoir les saisir le deuxième c'était cet appel à une forme de contractualisation plus directe moi je suis inquiète je vous le dis comme je le pense de cette usine à gaz là où on réunit tout un tas de territoires pendant tout un tas de semaines et pendant ce temps là on voit toujours rien n'arriver concrètement je pense qu'on irait plus vite dans des contractualisations directes et bilatérales entre l'État et nos territoires sur ces questions et puis enfin comme d'autres on a alerté sur cette tendance qui s'ancre et qui se respecte qui se répète pardon de multiplication des appels à projets parce que quand on ne fait que multiplier les appels à projets et bien on ne pose pas la question des crédits de fonctionnement je crois que c'est Philippe Liot qui donnait l'exemple des piscines pour ouvrir des lignes d'eau il faut des piscines mais derrière il faut des moyens de fonctionnement et jamais la multiplication d'appels à projets ne réglera la question des moyens de fonctionnement de la même manière que dans une métropole comme la mienne où j'ai ouvert l'an dernier 40 classes jusqu'à preuve du contraire dans la vie réelle on n'ouvre pas des classes en école maternelle sans recruter ces adzèmes et donc si on ne pose pas la question des moyens de fonctionnement il y a des questions réelles auxquelles on ne répond pas et puis enfin il y a une dernière proposition de France urbaine que je pose ici dans le débat même si je sais qu'elle ne fait pas consensus mais je crois que le débat démocratique c'est aussi poser des sujets qui ne font pas toujours consensus nous on est favorables à une nouvelle étape de la décentralisation y compris en matière de politique de la ville moi je crois que la république elle est une elle est indivisible mais elle est diverse et que d'une manière générale ce pays reste trop jacobin trop centralisateur et je pense qu'on gagnerait en audace en expérimentant une décentralisation d'une part des crédits politiques de la ville quoi qu'il en soit et je terminerai par ça je crois qu'on a plus que jamais besoin de cette forme j'allais dire d'équipe de France de la politique de la ville que vous réunissez dans vos journées on agit chacun là où on est dans le cadre de nos responsabilités mais globalement les uns et les autres si on est là il n'y a pas de hasard la politique de la ville elle réunit quand même bien souvent des gens de conviction des gens de terrain donc moi je suis très heureuse qu'on ait pu sur ces dernières années et sur ces derniers mois faire front commun sur bon nombre de sujets dans la diversité de nos assauts d'élus dans la diversité de nos positionnements dans ce dialogue constant aussi entre le politique et technique je crois vraiment que nos quartiers ont besoin qu'on soit capable comme ça de sortir de nos chapelles pardon de le dire de cette manière et de faire front donc je nous appelle surtout à continuer cet esprit collectif avec l'humidité et la détermination qu'on partage les uns et les autres en tout cas pour France Urbaine et avec vous tous on y prendra toute notre part Merci beaucoup le temps filant peut-être une seule intervention au nom du collectif si vous rendez-vous Philippe Rio très rapidement en moins de 30 secondes les quartiers populaires doivent faire partie intégrante du récit national c'est l'enjeu que nous avons au-delà des questions qui ont été posées que nous partageons précédemment nous devons faire partie entièrement positivement du récit national et je suis convaincu que la démarche que nous avons menée collectivement dans la diversité de nos sensibilités politiques avec des acteurs associatifs est la bonne méthode nous avons gagné depuis 3 ans 4 ans maintenant des avancées majeures mais nous devons encore 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 faire partie intégrante du récit national c'est faire partie intégrante de la nation française et on a encore quelques efforts mais on a pris le bon chemin C'est une bonne conclusion merci Philippe Rio merci à tous et toutes de ce débat merci à toutes et tous de cette première journée des GERU qui a été très riche et chacun n'a pu en voir qu'une petite partie puisqu'il y a de multiples exercices d'ateliers de retour d'expérience de dialogues bilatéraux qui se mettent en place autour de ces journées et c'est très précieux je pense pour la suite de nos projets demain matin encore une séquence une demi-journée là aussi très riche qui s'ouvrira pour ce qui est des grands débats par une intervention d'Emmanuel Vargon au ministre du logement à 9h15 elle sera présente ensuite au début du débat du grand débat sur la mixité sociale petit sujet du récit national et également et nous débattrons ensuite de la transition écologique avec notamment Laurent Berger Jean Jouzel et quelques autres nous allons nous quitter par une petite vignette comme on a commencé la journée un petit fil rouge culturel artistique qu'on a donné avec les fresques de Dr Pepper qui illustre ici dans nos futurs nouveaux locaux de Pantin par une oeuvre qu'il crée pour nous à cette occasion et donc on se quitte avec une petite vignette vidéo et je vous dis à demain pour tout le monde merci beaucoup merci merci Joana un thème sur lequel je suis plus proche j'imagine la culture c'est quelque chose qui me parle beaucoup de par mon métier je viens de Nantes qui est une ville qui est très culturelle justement et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement l'ouverture sur sur ça mais plein de thèmes globalement tous les thèmes qui parlent de la ville me parlent beaucoup parce que je suis citadin et parce que je travaille sur le thème de la ville depuis maintenant longtemps et c'est vraiment l'orientation même de mon travail donc énormément de choses comme ça me parlent beaucoup sur tous les sujets qui vont être abordés c'est d'autant plus intéressant pour moi de travailler sur ce projet et c'est 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 ça c'est c'est Sous-titrage ST' 501